Bien, donc ça va être plaisir que je viens ici à l'ONS, je viens de temps en temps, et pas souvent quand même, ça va, je ne vais pas entrer si je suis là, il faut me le dire, parce que des fois, n'hésitez pas. Donc, on va parler de ce que vient de présenter Jean-Nicolas. Voilà, je voudrais dire d'entrée de jeu que, d'ailleurs, il l'a dit dans son présentation, le titre, moi j'ai reçu une commande, l'ONS, et donc le titre c'est la culture scientifique, et moi j'ai pris le parti de mon tutoriel, de parler de différentes cultures scientifiques pour essayer de montrer un petit peu les dynamiques qui m'ont été à l'oeuvre. Donc voilà, alors, j'ai essayé, vous allez voir, peut-être on en reparlera à la fin, d'avoir une approche qui soit un petit peu innovante, humblement, pas la prétention de tout résolutionner, mais disons un peu moins traditionnelle, de façon à vous apporter des éléments, peut-être que vous connaissez moins, ou qui peuvent vous donner une originalité dans les copies, bon, etc. Donc du coup, la présentation de la première partie va peut-être être un petit peu longue, mais je trouvais que c'était intéressant de vous montrer ça. Et puis après, il y aura le ventre, on ne peut pas dire qu'entre nous, mais quelque chose de plus classique. Et puis on terminera par quelque chose qui me paraît assez innovant, autour de, justement, là, quelle exemplarité peuvent donner les arts du cirque, et l'enseignement des arts du cirque, et en quoi ça peut questionner un certain nombre de choses. Et justement, se référer à une autre forme de culture scientifique, une autre approche, etc. Donc voilà. Et puis cet après-midi, on a un TD, je ne vous en reparlerai, mais s'il y a des questions à propos de ce matin, et qu'on a pas eu le temps de les traiter, on pourra éventuellement essayer d'y répondre. Donc voilà. Alors, en guise d'intro, ce que je peux dire, c'est qu'il y a différents facteurs qui interfèrent dans la construction du rapport enseigné-enseigné, puisque c'était la commande, et notamment, parmi eux, parmi ces différents facteurs, il y a la référence à la culture scientifique acquise par les enseignants, acquise à différents moments, à différents moments de leur vie, et de leurs expériences aussi. Et donc, tout ça, face à tout ça, la formation scientifique reçue, notamment en formation initiale, on connaît l'importance qu'on peut avoir dans la mémoire, dans les parcours professionnels, dans les parcours de vie même, puisque des fois, il paraît que on se marie beaucoup aussi. la formation initiale et la formation scientifique qui est reçue à cette occasion, ce qui est déterminant, mais aussi, peut-être, comme je l'ai déjà signalé, l'expérience, la formation continue, et parfois, pour les enseignants d'établissement, les concours internes qui peuvent aussi les amener à parler de ces questions-là. Alors, s'intéresser aux cultures scientifiques, c'est précisément l'item 2 de votre programme, ça, il y a un programme, évidemment. Mais, j'irai faire quelques incursions courtes, dans le 1, d'accord, sur les politiques éducatives, ça sera cet après-midi, et, dans l'item 3, sur les actrices, les acteurs, etc., aussi, par moments, de façon à ce que, peut-être, vous puissiez extirper quelques éléments qui vous intéressent dans votre préparation, éventuellement. Voilà. Donc, ça, c'est ce que je voulais dire en congule. Bon, ça, ça a sauté la diapôme, donc, voilà. Donc, moi, j'ai une problématique que j'ai essayé de résumer autour de ce schéma, là. On va bouger un petit peu avec le changement de format, mais bon, c'est pas grave, on va pas pouvoir mettre en or, ici. C'est-à-dire que, bah, ce rapport enseignant-enseigné et son imbrication, plus ou moins, avec des formes différentes de culture scientifique, on peut l'innover, on peut le traiter autour d'un axe d'une part qui traite des démarches, d'accord, et d'un autre axe qui va traiter du processus d'innovation, d'accord, et donc, bah, au carrefour de ces différents axes, on va essayer de voir un petit peu comment les choses évoluent. Donc, de temps en temps, je vous dirais, bah, voilà, ça se situe au nord-ouest, voilà, au sud-est, etc. C'est pour essayer de monter un petit peu. Évidemment, la démarche, elle peut être partir de quelque chose qui soit le plus objectif possible vers une prise en compte plus ou moins importante ou affirmée de la dimension subjective, donc de l'expérimental au clinique, en quelque sorte. Vous voyez bien que si on parle de culture scientifique et de science, déjà, on voit déjà un peu ce que ça peut donner ici, jusque là, ou là, on va peut-être intégrer des données de la psychologie sociale, etc. Donc, voilà. Et puis, sur l'axe innovation, on va essayer de naviguer autour de des processus peut-être déjà de théorisation, qui ne sont peut-être pas strictement inscrits dans une démarche s'appuyant sur des sciences spécifiques, mais qui, quand même, ont des fondements théoriques assez importants. C'est important. Ensuite, au bout de l'axe, peut-être réfléchir à ce qui pourrait constituer des innovations sociales, c'est-à-dire qui interagissent entre acteurs et qui permettent peut-être d'utiliser la force, la force du groupe, la force des acteurs, etc., pour essayer, et là aussi, derrière, il peut y avoir des théories scientifiques qui peuvent progérer, jusqu'à quelque chose qui est peut-être contemporain, mais je vais commencer justement en première partie par montrer que c'est peut-être pas si contemporain que ça, puisqu'on a parlé du cinéma éventatif, par exemple, c'est-à-dire les évolutions technologiques. Je pense, par exemple, à la réalité virtuelle ou des choses comme ça qui peuvent être des éléments qui peuvent... Donc, plus qu'une problématique classique, j'ai essayé d'organiser mon travail autour du... de ce croisement, de ces deux axes, de la démarche et de l'innovation. D'accord ? On va essayer justement de questionner la place de l'élève, la place de l'individu dans ce processus et celle du maître, évidemment, pour retrait, pour prescripteur, etc. D'accord ? Donc, voilà. Donc, s'il y a des choses qui sont pourtenues au passage, on va m'interromper, évidemment, c'est pas de malgré, mais c'est pas de soi. Donc, la question, finalement, aussi, quand on parle de théorisation, c'est à partir de quoi on théorise ? Est-ce qu'on théorise en partant des études de terrain, des pratiques de terrain ? Ou est-ce qu'on cherche à l'inverse à donner naissance à de nouvelles pratiques en s'appuyant sur des perspectives théoriques ? En d'autres termes, quelle est la place de l'expérience ? De l'expérience vécue, pas de l'expérience au sens expérimental. Vous voyez ? Mais déjà, rien que sur les mots, ça joue un petit peu. On voit bien que finalement, ce rapport-là, il est ambigu. Et puis la tension, elle se situe là, peut-être, entre la personne, le subjectif, son expérience, sa construction, etc. Ce qui n'exclut pas des formes de réflexion, de théorisation, des choses comme ça. Et puis, le construit de laboratoire qui peut... dans la première partie, en lien avec ce que je viens de dire, je vais essayer de montrer que les cultures scientifiques se diffusent chez les enseignants via les formations. Il est bien 8h40, moi. Ah oui. Parce que... Il est un peu pronon, quand même. Donc, Donc, en lien avec les formations. Et donc, peut-être, on va essayer de voir comment, depuis les prémices, peut-être avec l'influence, par exemple, de Paul Langlois, jusqu'à nos jours, quels sont, finalement, ces... ces interférences avec l'expérience des individus. Donc, dans la première partie, on va réfléchir à partir d'une assise qui renvoie aux sciences du travail humain. Et donc, on va s'intéresser à ce qui se fait au CNAM, le Conservatoire National des Arts et Métiers, une chaire sur ces questions-là est très rapidement mise en place. Vous allez voir qu'elle concerne Langlois. Langlois, qui est le professeur de Chayébert, etc. Et donc, il y a tout un réseau qui se met en place. Donc, ces sciences du travail humain est évidemment la biologie et notamment la physiologie qui, au début du XXe siècle, progresse à grands pas. Cette articulation biologie, science du travail humain, c'est quelque chose qui est, je vous ai dit tout à l'heure en tentant d'innover, c'est quelque chose qui n'est pas fréquemment éclairé. Il y a quelques éléments, mais c'est... On met plutôt la focale en général sur la biologie comme influence scientifique importante et peut-être un peu moins sur l'articulation entre ces deux éléments. De plus, cette articulation biologie, science du travail humain, elle est irriguée et je dirais même dynamisée, peut-être même conceptualisée à partir d'une théorie de solidarisme. Donc je ne sais pas si on vous a déjà parlé du solidarisme. Donc ça, c'est quelque chose qui correspond un peu à ce que moi j'ai fait comme travaux, etc. C'est un HDR là-dessus. Mais on peut la résumer, cette théorie du solidarisme, comme une théorie au départ politique qui est soutenue par les radicaux, la partie donc radicale, et qui peut se résumer à travers l'idée que l'État a des responsabilités envers les individus de la société. C'est des vérités de l'État vis-à-vis des individus de la société, donc des responsabilités. Par exemple, dans ce qui nous intéresse, il a la responsabilité de les éduquer, il peut avoir la responsabilité de les soigner, etc. Ce qu'on dit dans d'autres cas comme les grandes fonctions régaliennes de l'État, etc. ça c'est la responsabilité de l'État, le devoir de faciliter l'éducation de tous, par exemple. Et face à ça, les individus contractent vis-à-vis de l'État une dette, une dette sociale, c'est-à-dire comme l'État leur donne un certain nombre d'assurances, les individus en retour, ils doivent contribuer au bon fonctionnement du système et apporter les éléments de leur culture, culture acquise grâce à l'engagement de l'État. Donc en retour, ils doivent et donc responsabilité des individus. Donc on peut le résumer sur la formule responsabilité de l'État, pardon, et j'ai dit responsabilité des individus, c'est un lapsus, responsabilisation des individus. D'accord ? L'État a des devoirs et l'individu aussi. Donc c'est une sorte de contrat social comme on a pu le voir par Rousseau qui est revisité et l'un des principaux théoriciens, en tout cas le plus connu, c'est Léon Bourgeois qui a mis en place cette théorie-là. Vous pourrez voir qu'il y a un certain nombre de choses qui ont été écrites là-dessus. Donc cette théorie est très prisée des radicaux, je l'ai dit, et les radicaux à cette époque de fin 19ème, début 20ème siècle, sont très influents sur le territoire, sur le plan politique et puis très engagés. Et ce qu'il est important de retenir, à mon avis, c'est que ça donne une dimension humaine à ces approches. Et donc, si vous voulez, les formations qui sont imprégnées et irriguées, j'ai dit tout à l'heure, de ce solidarisme, elles concilient, en quelque sorte, des apprentissages scientifiques qu'on pourrait qualifier de positivistes, ça je pense que vous en avez largement entendu parler, non, physiologie, biologie, etc., les sciences exactes, la réalité qu'on peut vérifier, d'accord, et une référence idéologique, puisque, vous avez vu, le solidarisme n'est pas une théorie scientifique, vous vous avez dit, c'est une doctrine politique, il y a Marie-Claude Blais, B-L-A-I-S, qui a beaucoup étudié aussi le solidarisme, et qui, dont le principal ouvrage, c'est l'histoire d'une idée, elle défend l'histoire des idées en montrant que c'est ce qui peut être le moteur d'un certain nombre de choses, Donc, une référence idéologique au solidarisme. Est-ce que, vous pouvez redonner le nom de notaire, s'il vous plaît ? Marie-Claude Blais, B-L-A-I-S. Merci. Donc, voilà. Sinon, dans le bouquin qu'il y a Julien et Jean-Nic qui a un coordonné, je ne me rappelle plus du type, mais les mots, le dernier bouquin, il y a le chapitre sur Chaguet-Berre, et puis, il y a des éléments aussi. Merci. Je n'ai pas compris, Agnès, tu vous traites entre solidarisme et positivisme. Enfin, pourquoi il y a le solidarisme qui se retrouve dans la formation ? Ce que j'ai dit, c'est que, généralement, quand on parle des influences scientifiques, notamment dans la formation des enseignants, dans la formation des enseignants, au départ, où elle se met en place, des choses comme ça, on valorise les apports de la physiologie, de la biologie, de l'anatomie, et on présente cette rigueur de la formation en contrepoint de ce qui pouvait se faire avant un jardin, etc., en s'appuyant sur, finalement, la force positiviste, c'est-à-dire, tout doit être vérifié expérimentalement, et ainsi de suite, toutes ces procédures-là. Or, avec la politique des radicaux qui sont influents, qui vont contrôler un certain nombre de choses, c'est ce qu'on essaie de montrer par la suite aussi, on articule cette dimension-là, qui est toujours présente, avec une dimension plus humaine qui est liée donc à la prise en compte de la personne, la prise en compte du travail humain, et qui consiste à dire éduquons la personne aussi, pas seulement ses poumons, pour le dire de façon un peu triviale, et du coup, on aura les retombées espérées par le solidarisme. qui est tout clair, comme ça ? N'hésitez pas, parce que c'est le but. Donc, voilà. Donc, voilà. La culture scientifique, elle se propage en éducation physique via les sciences biologiques, mais elle ne peut pas s'affranchir de ses références à l'humain et des références solidaristes. Donc, on ne peut finalement, le constat qu'on peut dire, c'est qu'on ne peut se détacher de la prise en compte de l'humain et du social. C'est un petit peu ça, les premiers enseignements qu'on peut tirer. D'ailleurs, vous savez, il y a des analogies, on peut aussi vous mettre un bouquin aussi là-dessus, du vital au social. Il y a des analogies sur le fonctionnement des organismes où on considère que la solidarité organique, chaque élément fait partie dans tout, etc., fonctionne comme des organes. Chaque organe est différent, mais le tout, c'est le fonctionnement humain, etc., et avec Durkheim, avec tout ce courant de pensée qui se met en place à cette période-là, on a aussi cette idée qu'effectivement, on va prendre en compte aussi le fonctionnement social, le fonctionnement du groupe social un petit peu de la même manière. Chaque quantité du groupe social pourrait être assimilée à un organe du fonctionnement total du corps social, corps humain, etc. donc ça renvoie un petit peu à ce que je suis en train de dire là. Alors, concrètement, le projet de règlement général, à partir de 1919, puis après 1921, sur le secondaire, il est construit sur des bases physiologiques. l'éducation physique est gouvernée par la physiologie, on le dit, par exemple, page 9 du premier tome. Pendant l'enfance, l'éducation du corps, non, pardon, pendant l'enfance, l'éducation physique doit tendre surtout au développement harmonieux de la charpente du corps. tout ça, c'est des extraits, on opérait le redressement, etc. Dans l'âge adulte, l'éducation physique doit améliorer le fonctionnement des organes. Ça, c'est des exemples que vous connaissez. Accroître la puissance cardiovasculaire, la souplesse des respirations, la force musculaire, etc. Mais bon, si, après l'armistice, l'héritage de Lagrange et de Démni est bien réel, les prémices d'une nouvelle culture scientifique, qui justement articule le vital social, comme vous avez dit, on va commencer à pousser l'eau, donc les prémices de cette nouvelle culture scientifique vont avoir une influence sur la relation biologique, solidarisme et sur la manière de prendre en compte la personne, c'est-à-dire d'impliquer l'élève. Alors, le PNAM, le conservateur national des arts et métiers, développe des recherches dans le champ de la psychophysiologie du travail, entre 1913 et 1945 particulièrement. La psychophysiologie du travail, c'est le nom de l'enseignement qui est proposé. Alors, il y a un article, je vous mettrai l'ensemble des références que je cite, que je cite, je vais faire un document, je dois renvoyer deux, trois trucs dès demain à Jean-Nicolas, donc je vous mettrai tout ça et vous les aurez. Comme ça, ça évite de faire trop long. Donc, il y a un article de Le Bianic, en deux mots, sur le conservatoire des arts et métiers, qui explique bien tout ça et qui montre que le PNAM privilégie l'exploration interne du moteur humain, de ses lois de fonctionnement et d'équilibre. des travaux sur le moteur humain. En un mot, ce qui est proposé, c'est la connaissance scientifique des aptitudes individuelles et de celles requises dans les emplois, les métiers, donc, la connaissance scientifique des aptitudes individuelles de celles requises dans les emplois permet au mieux d'utiliser les énergies sociales. C'est là qu'on fait le lien en physiologie, finalement, solidarisme, droits et devoirs, responsabilité de l'État, responsabilisation des individus, ben voilà. En travaillant au niveau du moteur humain, des aptitudes, etc., on escompte avoir des résultats positifs et pour utiliser au mieux les énergies sociales, d'accord, mais tout en préservant la santé des travailleurs. Ça, c'est important. C'est-à-dire que ce n'est pas l'épuisement de la force physique, etc., il faut prendre en compte la, je n'ose pas dire, la pénibilité dans cette période-là, mais c'est un petit peu ça l'idée qui est derrière. Oui ? Est-ce que vous pouvez répéter les dates du CNAM du travail sur la psychophysiologie ? 1913-1945, c'est dans cette période-là. Donc, en lien avec le solidarisme, cette théorie qui est sous-jacente, qui est derrière, qui rit, comme on a dit tout à l'heure, qu'il s'agit de s'engager vers un règlement scientifique de la question sociale. La science va finalement être un élément pour régler ce qu'on appelle la question sociale et notamment la prise en compte de la santé des travailleurs. Cherchez certes une rentabilité au travail, mais pas au mépris de la santé. donc ça, ça va être particulièrement vrai jusqu'en 1928. Et la physiologie, qui devient de plus en plus précise en se dotant d'instruments de mesure, mesure des aptitudes, permet d'établir une base objective. qui permet effectivement d'avoir cette base objective qui peut aider à répondre aux revendications ouvrières. Notamment, en établissant, et c'est le travail du PNAM, les lois scientifiques de la fatigue. Il y avait eu les travaux de Lagrange auparavant, au 19e siècle, sur la fatigue, mais là, j'ai envie de dire, on va être dans une approche plus opérationnelle. Donc là, on est bien dans cette partie-là. Ici, quand on parle de ça, on est bien dans cette partie-là du schéma. Par rapport au conservateur national des arts et des métiers, il ne forme pas de fou à des métiers de futur enseignant à l'ADP. Non. Et donc, pourquoi le lien à l'influence qu'il peut avoir sur l'information de l'enseignement ? Alors, le lien, c'est que, donc, c'est Jean-Paul Langlois qui est un des chercheurs associés qui, par la suite, va mettre en place au PNAM, un laboratoire notamment dédié à l'étude du travail humain à travers la marche. On va le voir un petit peu après. Et dans ce laboratoire, un de ses principaux collaborateurs qui va finir par le remplacer, c'est Jean-Jean Hébert. Langlois, il était le premier à intervenir dans le cours supérieur, etc. Il va décéder très très vite. Et du coup, c'est Jean-Jean Hébert qui va prendre la suite. Et donc, le lien, il se fait comme ça. via le laboratoire qui étudie la marche et ensuite le second sous-disruptif et ainsi de suite. Et au départ, la motivation, c'est ça que j'essaie de bien le préciser, la motivation première de ces recherches, ce n'est pas la performance sportive comme il pourrait la concevoir, c'est d'étudier l'homme au travail et de travailler et d'analyser sa résistance et un certain nombre de gestes liés au travail. de la France. Voilà. Monsieur ? Oui ? Donc, Alors, je ne sais pas, je n'ai pas d'éléments pour dire si c'est, entre guillemets, un opportunisme, parce que quand même, il était très lié avec les réseaux du PUT, Paris Université Club, c'était un athlète, bon, ce n'était pas forcément un champion, comme d'autres, comme Delain de Coteau, des gens comme ça, mais il avait, disons, une pratique sportive intéressante, de plus, Chahiebert, il a été formé à l'école alsacienne, donc sur des méthodes un peu actives, etc. Donc, on va dire qu'il avait une sensibilité au sport, je ne sais pas si c'est un opportuniste qui s'est dit, tiens, il y a quelque chose à faire de là, mais au départ, donc, il était intéressé par la recherche sur le travail humain. Et très vite, notamment, parce qu'il était propulsé, il arrivait très jeune, il a été propulsé à la mort de l'angoisse pour le faire couler. Donc, voilà. Donc, alors, on continue, mais voilà, il n'existe pas. Donc, de nombreuses personnalités politiques et scientifiques, parmi lesquelles Léon Bourgeois, on vous a parlé, du cadre du solidarisme, Paul Painlevé, je vous donne des mots comme ça, Albert Thomas, mais il y en a beaucoup, portent donc un intérêt au progrès de la physiologie du travail. Justement parce que ça peut servir leur projet social, vous avez compris, je ne vais pas le redire à chaque fois. L'idée qui est derrière, c'est vers un règlement scientifique de la question sociale. C'est ça la phrase importante, hein, qui... Donc, derrière, il y a toujours ça. Et donc, il porte, du coup, un intérêt à la physiologie du travail. Et en premier lieu, il s'agit d'établir scientifiquement les conditions de la fatigue ouvrière. D'accord ? Et le but, c'est un but social, le but, à terme, c'est d'arriver à une réglementation de la durée du travail. On fait des études pour pouvoir arriver. Donc, il s'agit bien, grâce à la science, de faire reculer différentes formes de pathologies sociales qui, selon eux, seraient la cause... Enfin, seraient pas la cause, seraient induites par le libéralisme. Je redis un petit mot rapidement sur le solidarisme. Le solidarisme, c'est en fait une... C'est la théorie de la troisième voie, on a dit. C'est-à-dire entre le modèle communiste et... Enfin, socialiste, comme on le disait à l'époque. Et le modèle libéral, il y a cette troisième voie qui est médiane et qui s'articule autour de responsabilité et responsabilisation, comme on l'a dit tout à l'heure. D'accord ? Donc, voilà. Donc, faire reculer, grâce à la science, les pathologies sociales que produit le libéralisme. Donc, dans ce cas, la position des psychophysiologistes se rapproche de celle des sociologues proches de Durkheim ou d'économistes. Je peux citer des noms, mais je ne suis pas persuadé que ce soit à Charles Gide, par exemple. Mais je pense que vous pouvez citer les bons bourgeois, parce que les bons bourgeois, il s'est quand même intéressé aussi à la fameuse circulaire bourgeois de forme de 81, là où... sur les associations, dans le cas des établissements scolaires, etc., ça va aussi dans ce sens-là. Donc, voilà. Si vous deviez citer un homme politique, ce serait, dans mon point de vue, plutôt bourgeois. D'accord ? Donc, et chez ces hommes politiques, on recherche avant tout des conditions de l'harmonie, de la paix sociale. Et c'est dans ce cadre-là qu'ils encouragent des initiatives, des initiatives scientifiques. Et le laboratoire sur le travail musculaire professionnel, c'est son nom initial, le laboratoire de recherche sur le travail musculaire professionnel, est créé le 27 septembre 1913. En 19 est créée la chaire d'organisation technique du travail humain. En 1919. La chaire d'organisation technique du travail humain. Et qui est, comme je l'ai déjà signalé, à plusieurs reprises, dirigée par l'envoi. Donc, l'envoi. Et le but de cette chaire n'est pas, je cite, on voit dans le préambule, n'est pas de rechercher la plus grande quantité de travail exécuté en un temps déterminé. Donc, le but n'est pas de rechercher la plus grande quantité de travail exécuté en un temps donné. Ce qui relèverait du taylorisme. Mais surtout, je l'envoie, le maximum de travail accompli tout en maintenant l'organisme humain dans son intégrité complète, physique, morale, intellectuelle. Donc, le but n'est pas de rechercher la plus grande quantité de travail exécuté en un temps déterminé, mais surtout le maximum de travail accompli tout en maintenant l'organisme humain dans son intégrité complète, physique, morale et intellectuelle. D'accord ? Vous voyez bien ici la volonté de prendre en compte la personne dans toutes ses dimensions. physiques, morale, intellectuelle. Et, donc, ce que j'ai dit en aparté, c'est la distinction avec les théories du rendement, les théories, etc. Alors, dans le sillon de l'envoi, j'ai oublié, j'ai l'habitude de mettre le diapo, d'accord ? ça, c'est là. Donc, dans le sillon de l'envoi, Paul Chayébert, va s'affirmer. Donc, Chayébert soutient une thèse de doctorat en médecine en 1921, une étude physiologique de la marche. D'accord ? D'accord ? Donc, c'est en tant que collaborateur de Jean-Paul Langlois qu'il mène ses travaux de physiologie. Dès 1922, l'envoi, euh, pardon, voire, qui est l'envoi ? Dès 1922, l'envoi lui propose à Chayébert de donner quelques cours dans le cadre du cours supérieur. Il faut savoir que c'est une promotion importante parce qu'à cette époque, l'envoi titulaire de la chaire d'organisation technique du travail humain est une référence incontestable de la physiologie du travail et de l'étude des aptitudes professionnelles. Donc, c'est vraiment la référence sur ces questions d'aptitudes professionnelles et de la physiologie du travail. La chaire s'inscrit rigoureusement dans les théories, dans l'orientation politique héritée du programme des radicaux qui était, donc à cette époque, très influent comme on l'a signalé. Et l'hygiène, dans les théories radicales, il y a l'idée que l'hygiène industrielle doit être un sujet de préoccupation. D'accord ? Et même que c'est une composante de l'idéal républicain et solidariste. Oui ? Mais l'envoi, il avait des liens avec le cours supérieur de tout ? Il donnait des cours déjà. Ah, ok. Voilà. Donc, il avait confié des cours et puis pour des raisons de maladie, en fait, il a dû diminuer ses interventions et c'est comme ça qu'il propulse Saïebert. Voilà. Donc, l'envoi, dans ses analyses, il cherche à comprendre l'organisation du moteur humain et donc il se consacre à l'étude du meilleur rendement du moteur humain. Il se consacre à l'étude du meilleur rendement du moteur humain mais rappelez-vous la petite phrase, la petite citation que vous avez tout à l'heure. Dans le respect de l'intégrité complète, etc. On n'est pas dans la dimension du taylorisme. Et donc, il considère la nécessité d'un équilibre entre le devoir social des individus travailler, un équilibre entre le devoir social des individus et la protection que leur doit l'institution. il faut qu'il y ait un équilibre entre les deux. Vous voyez, on est en plein dans ce que j'ai essayé de vous décrire tout à l'heure sur le solidarisme. Le devoir social des individus, c'est d'être productif, d'apporter à la société, de rendre à la société, de payer leurs dettes sociales. Mais dans le même temps, évidemment, l'institution leur doit protection. On ne peut pas leur demander de travailler, de s'épuiser, etc. Donc c'est une approche assez humaniste d'une certaine façon. D'où la citation qu'on a vue tout à l'heure. Dans ces travaux, on va dire le tandem Langouache à Yébert, il va reprendre le flambeau, et ça a été montré dans un article de Taïeb El-Boujoufi et puis de France, Jacques de France, sur ces questions-là. Donc les deux, Chayébert et Langouache, établissent une homologie entre la rationalisation du travail industriel et la rationalisation de l'entraînement. Donc réponse à la question de tout à l'heure, le lien se fait là aussi. Donc, une homologie entre rationalisation du travail industriel et rationalisation de l'entraînement. Le tout pour décrire des principes d'efficience. L'article de El-Boujoufi et de France est en 2005. C'est dans le Monde Sport Science. Mais je vous mettrai tout ça. Après le décès de Langouache, Chayébert, l'on prend en charge le cours de physiologie, physiologie appliquée à l'éducation physique que Langouache avait institué à la faculté de médecine de Paris. Différent, non ? Du cours supérieur, c'est un autre cours. Donc, on charge le cours de physiologie appliquée à l'éducation physique institué à la fac de médecine de Paris. Rapidement, Chayébert fait preuve d'une grande modernité en agrémentant ses cours et notamment ceux qui étaient destinés aux médecins. Donc, en agrémentant ses cours de de films et en train, en réalisant des travaux de laboratoire d'éducation physique qui sont filmés, etc. Donc, il y a l'idée, là, de travailler, si vous vous rappelez le schéma, sur la partie technologique, d'utiliser le cinéma pour essayer de vulgariser un petit peu. Et ça sera rentré un peu par la suite par Chayébert parce que, là, l'idée, c'est qu'ils s'adressent aux médecins qui connaissent finalement assez de l'éducation physique donc il faut quelque chose qui les accroche. Et ensuite, il fera la même chose avec les étudiants dans l'éducation physique mais qui, eux, n'ont pas, on va dire, une culture scolaire très élevée et qu'il faut aussi essayer de sensibiliser par d'autres moyens que par une approche purement magistrale et par trop théorique. Et donc, voilà. Donc, là, on a l'impact de la technologie, de l'innovation technologique qui peut peut-être être un élément de diffusion. Donc, à partir de 1928, l'IEP de Paris, l'Institut d'éducation physique de Paris, direct de Paris, la Crotel, est dirigé par Chahier-Bert et ça devient un espace qui se structure autour de trois missions. trois missions qui vont organiser la formation des étudiants. bien sûr. Le deuxième directeur de l'EF, pour le faire de sa formation en médecine, il a une influence forte sur l'éducation physique, c'est pour ça qu'il est jugé légisteuse par la direction. de ce que j'ai pu étudier, il n'y avait pas fou le candidat pour diriger, mais il était bien placé en tant que donnant des cours aux médecins sur ces questions-là, en tant qu'intervenant supérieur, etc. Donc, et c'est l'Université de Paris, mais c'est un peu long, on ne sait pas que je ne veux pas répondre, mais c'est un petit peu long. Franchement, je vous envoie à lire l'article dans le bouquin dont j'ai fait référence sur Chahier-Bert, tous les liens, tout le réseau avec les sportifs du PUC et notamment des gens comme le recteur d'académie, Charletti, etc. Donc ça, c'est jusqu'en 1933. Jusqu'à la création de l'école normale supérieure vont intervenir. Donc c'est tout ce réseau-là. Donc il est bien placé à la fois parce qu'il est proche du monde sportif, à la fois parce qu'il est proche des radicaux et aussi parce qu'il a ses compétences. C'est plutôt cette trilogie-là qui fait ce monde. Donc les trois missions, éducation sportive, recherche, utilité sociale. Il va structurer l'IREM de Paris à partir de ces trois missions-là. Les missions, éducation sportive, c'est dit comme ça dans les statuts. Recherche, utilité sociale. Mais c'est intéressant quand même de voir ça parce que vous voyez, il y a le rendement, on va dire, sportif qui est présenté, la dimension de la recherche qui est très forte. on est vraiment dans une dynamique de formation par la recherche. D'accord ? Et puis, ensuite, ne surtout pas oublier les missions d'utilité sociale. Donc voilà. Alors là, je voulais vous présenter deux films. Je ne me suis pas fait de rentrer dans mon texte pour ça. Alors, je n'ai pas trouvé, j'ai cherché, je vous assure, j'ai cherché à la cinémathèque, etc., un certain nombre de choses pour permettre de retrouver les films qu'utilisaient donc Chayet-Berre dans ses cours. J'ai des titres, etc. J'ai retrouvé des films un petit peu analogues donc je vous les présente. Je vais vous mettre les deux à la suite. Bon, ça fait 5-6 minutes d'intermède cinématographique. Et puis, pour illustrer un petit peu. C'est un film nuet où Failly, il travaille avec Lengoua, Chayet-Berre, etc. D'ailleurs, tout à l'heure, je reviendrai sur la photo du tapis roulant qu'on a vue. Voilà. Donc l'analogie homme-machine. C'est des films qui sont destinés à fournir les formateurs, les futurs formateurs, etc. Mais c'est dans les directs, ça ? Là, c'est plutôt sur les sphères de... tout ce qui renvoie à l'ergonomie du travail, les sphères du travail humain. Mais Chayet-Berre doit utiliser ce type de film. Je n'ai pas... C'est ce que je vous ai dit d'emblée, je n'ai pas réussi à trouver les roches qui n'aiment. C'est ce que je vais Voilà. Bon, ça, voilà, à finir. Je vous présenterai l'autre ensuite. Voilà. Donc là, juste parce que quand même, là, c'est le laboratoire comme c'est dit ici. Donc on voit le coupé sur l'angloi, là. D'accord ? La photo, ici. Donc là, on a Chayet-Berre en train de procéder à des enregistrements. et donc là, probablement, on n'est pas sûr, ça pourrait être failli, celui qui a réalisé le film qu'on peut voir ici. Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez ici, on a donc un sac pour récupérer les gaz, d'accord ? Pour faire des études de ce type-là. Là, on a un tapis roulant qu'on peut incliner plus ou moins, d'accord ? Et pour lequel on peut accélérer plus ou moins le déroulé. Donc, vous voyez, on a quand même des éléments qui, dès les années 20, renvoient. Enfin, je veux dire que, je ne sais pas ce que vous avez ici dans les labos, mais nous avance, on a un truc hyper modèle qui coûte une fortune et qui, finalement, prend un peu ces éléments-là. bien sûr, la capture, etc., et la miniaturisation, il y a tout un tas de choses, mais voilà. Donc, c'était pour vous montrer un petit peu tout ça. Voilà. Donc, je reviens ici, ça, je ne vais pas le remettre parce que ça va vous distraire. Donc, là. Donc, on revient sur... Oui ? C'est en quel indice ? Alors, celui-là, enfin, c'est les années 30. Donc, celui-là, j'en crois qu'il est de 31, il faut vérifier. Et l'autre film que je vais vous présenter après, je n'ai pas la date, mais c'est entre 28 et 33 parce que c'était le moment où l'auteur était en responsabilité de ces choses-là. Oui ? Du coup, on pourrait citer dans une copie ce film-là pour vous montrer en... Je vous mettrai... Alors, OK ? Donc, je vous mettrai en plus de la liste des citations, etc., je vous mettrai les références des films. D'accord ? Pour que vous puissiez les citer. Les références que j'ai parce que le deuxième, c'est plus compliqué. Voilà. Mais je ne peux pas les passer les films. Mais si je n'étais pas filmé, je vous dirais pourquoi. On va... On va... On va là. Donc, c'est la création de l'IREP. Le cours de perfectionnement dans le cadre de l'IREP est créé en 1930. À ne pas confondre avec le cours supérieur qui, au départ, était dirigé par la Tarjet, etc. Celui dans lequel l'intervenait et l'envoie et pour lequel c'est le cours. Il trouve l'idée intéressante. Mais bon, je ne vais pas rentrer sur la polémique là-dessus qui est eu entre eux. Mais lui, dans le cadre de son institut, il crée donc ce cours de perfectionnement en septembre 1930 qui va être réorganisé en 1933 et qui va donner naissance à votre prestigieuse institution ici, à l'école normale supérieure. Et donc, ce... ce cours de perfectionnement articule avec une grande minutie une formation scientifique solide qui s'inspire des travaux de l'angloi, évidemment. Donc, et des questions de pédagogie appliquée. Donc, c'est là-dessus que je voulais un peu assister. c'est-à-dire que, dès le départ, Chahébert a l'intention de, finalement, privilégier les deux champs. Je ne vais pas dire que l'un peut être terriblement, mais... formation scientifique solide et en même temps, pédagogie appliquée. Donc, il s'en suit un modèle de formation qui favorise l'intervention de deux types de formateurs. D'un côté, des professeurs universitaires et de l'autre côté, des techniciens de terrain. qui articulent culture scientifique, culture technique. Donc, ça, c'est le modèle voulu par Chahébert. Parfois, et même, on pourrait dire assez souvent, ces deux catégories d'enseignants sont complétées par une troisième qui sont des sportifs. On fait intervenir des sportifs également. Par exemple, à Toulouse. Alors, l'étude des contenus de formation de la Crotel. L'articulation entre culture scientifique et technique, c'est propre à l'érec de Paris où il y a Chahébert ou on peut le généraliser à l'enseignement ? Alors, quand vous aurez lu l'ancien de l'excellent bouquin sur les formations, vous verrez que c'est un peu pareil partout, effectivement. C'est-à-dire qu'il y a certaines, j'allais dire en effet, c'est un anachronisme, certains instituts qui sont très branchés quand même science, on va dire. Pour les citer, on peut parler de Toulouse avec Camille Soulard. on peut parler de Bordeaux. Mais Bordeaux, c'est ambigu aussi parce que d'ailleurs, il y a l'esprit de Tissier qui règne. Enfin, bon, avec le professeur Pabre, on peut parler de Bordeaux. On peut surtout parler de Paris et de Nancy qui étaient assez liés avec Merklen à Nancy, puis Chayébert donc à Paris. Donc ça, on va dire que c'est, là, je vous ai cité les moteurs d'une approche scientifique assez fouillée, assez poussée. D'accord ? D'ailleurs, à Toulouse, ils sont vraiment en avance mais même aussi un peu à Nancy parce qu'ils vont faire quelques incursions ce qu'on ne voit pas vraiment ailleurs, je ne voulais pas vous en parler mais c'est la question sur la prise en compte de la nouvelle physiologie, c'est-à-dire celle qui prend en compte l'acidose, l'acidactique, etc. Jusque-là, la physiologie, en tout cas, celle qu'on développait en France, elle s'intéresse assez peu à ces dimensions-là. D'accord ? On est plus sur la tension, la pression artérielle, des choses comme ça, les échanges d'un œuf, ce qui se passe au niveau de la cellule, un peu moins. Et donc à Toulouse, avec Soulard, ils sont un peu en avance là-dessus. Donc voilà, les cinq que j'ai cités sont parmi les précurseurs, on va dire parmi pour les personnes. Et puis, il y a d'autres centres qui sont quand même assez centrés ou tournés vers la pédagogie. Mais dans tous les cas, quand même, il y a cette bivalence. deux, voire trois types de formateurs. Donc, l'étude des contenus de formation procède assez souvent par analogie. et notamment, on va utiliser l'image pour illustrer avec force ces analogies. Et vous avez vu, j'ai déjà employé plusieurs fois le mot, ce qui était tiré des cours ou des programmes de formation ou des déclarations de l'ouverture, etc., du moteur humain. Donc, on assimile le fonctionnement humain à un moteur. Et donc là, il y a un film quand même qui est assez saisissant, voilà, donc, qui a été réalisé par Jean-Benoît Lévy. Je vous dirai peut-être un petit mot tout à l'heure, un petit peu plus, et que j'ai choisi de vous montrer parce que vous avez vu la problématique, je voulais parler aussi d'innovation, d'innovation technologique et j'ai voulu, comme c'est un peu moins connu, on ne fait pas que ça évidemment, mais j'ai voulu mettre un peu la focale de cette première partie et sur le solidarisme et sur ces nouveaux moyens technologiques qui peuvent permettre de vulgariser un peu la culture scientifique dans les formations, d'accord, et donc qui s'intéressent principalement aux enseignants. Donc, pour dire vite, Lévy, c'est une figure majeure de la réalisation de films d'enseignement, d'accord, il est responsable de films de prévention contre la tuberculose, des films de propagande hygiéniste, qu'on voit beaucoup dans les années 30 et même après, tout ça s'est réalisé pour le compte de différents ministères, ministères de la culture, ministères de la santé, mais aussi pour le compte de la ville de Paris. Il y a un article, je vous mettrai la référence, qui traite un petit peu ça. Donc, il traite Lévy, ou il traite plus de 300 documentaires sur ces questions-là. Et donc, ça fait de lui un expert de l'enseignement et de l'éducation par le cinéma qui constitue une innovation. Donc là, je vais vous montrer le film suivant. Celui-là. Celui-là. Un petit peu long. J'ai mis un commentaire pour essayer. Voilà. Les mains présentent de grandes similitudes avec le mécanisme d'une automobile. Pour chaque fonction, un organe, estomac, intestin, foie, cœur droit, poumon, cœur gauche, muscle, cerveau, moelle, chambre, est associé à un composant de l'alimentation en essence d'une voiture. Réservoir, filtre, cuve, gicleur, bus d'air, sur compresseur, cylindre, magnétophile, rond. Cette analogie se conclut par la description des échappements. vous est présenté ici. Approvisionnement en combustible bruit, épuration des combustibles, conduite des combustibles, chambre, transport à l'oxygénation, oxygénation, transport à l'utilisation, distribution et utilisation, allumage, levier de transport, échappement automobile et enfin, échappement humain. On voit le détail d'un filtre à membrane assimilé à un intestin automobile ou un carburateur assimilé au foie ou au vaisseau du foie ou au poumon. Les organes réels sont représentés à droite. Chaque fois, il y a l'analogie ici, entre l'homme et la machine automobile. C'est le livre du docteur Chauvois. Tout ce que j'ai pu citer auparavant a une analogie organique. Dans ce bouquin, on explique comment travailler. Je vous ai mis des planches pour vous montrer un petit peu la puissance de cette analogie et comment on essaye de former les éducateurs et de les sensibiliser au fonctionnement d'une machine humaine en prenant en compte finalement ce qui est technologiquement le plus à la pointe à l'époque. On a mis le compte sur l'automobile. Donc Chauvois qui était quand même quelqu'un qui était aussi assez proche de l'ubertisme. Vous voyez, là aussi, ça constitue une véritable innovation technologique et à travers les ouvrages, à travers les films, il y a la volonté d'une imprégnation des futurs enseignants, des futurs formateurs par rapport à ces données-là qui sont expliquées finalement le fonctionnement par des analogies technologiques. Donc là, on est à la croisée d'une approche assez empirique finalement qui n'enlève pas systématiquement des sciences mais qui nécessite justement de s'appuyer sur les innovations technologiques les plus à la pointe à l'époque. D'accord ? Donc, finalement, qu'est-ce qu'on peut avancer ? C'est que comme on vient de le voir à travers tout ce qui était dit là, les prémices d'une nouvelle culture scientifique se retrouvent dans les études sur le travail humain d'abord l'âme et puis ensuite on va dire dynamisées par la création des instituts régionaux d'éducation physique à partir de 1927. Et donc, il s'ensuit dans les écoles de formation dans les écoles de quart une relation pédagogique plutôt descendante qui est basée sur la transmission de savoir reliée à la biologie mais dont la diffusion se fait par différents vecteurs médiatiques les lues l'image les analogies les planches etc le cinéma c'est là-dessus je voulais un petit peu insister en le film donc la diffusion auprès du public des formateurs utilise ces innovations et des vecteurs médiatiques ce qui donne au cours une dimension moderne et donc le cinéma éducateur comme on l'a appelé qui était par la suite destiné aux élèves dans d'autres disciplines le cinéma éducateur il s'applique à la formation des enseignants de PS et il vient en contrepoint de Manuel qui était au départ bien austère quand on regarde les ouvrages de Démonie bon ce débat était un peu plus illustré mais elle est quand même aussi plongée bon ça assure principalement une propagande d'hygiénisme pour la santé mais peu à peu c'est l'outil d'une acculturation scientifique pour les élèves professeurs et c'est ce que je vous ai dit certaines expériences sont filmées et partagées avec les élèves un modèle qui va fonctionner pendant près de trois décennies pendant ce temps là d'autres approches d'autres approches se sont aussi développées donc venant de la région Champagne-Ardenne vous devez vous parler quand même un petit peu de Reims et du collège d'athlètes qui même s'il n'avait plus que 16 mois a beaucoup imprégné la mémoire professionnelle j'ai envie de dire et donc vous avez ici une photo de Jean Rouen avec un jeune gamin de et puis là une carte postale qui reprend une leçon d'anatomie qui se faisait sur les gradins du stade du collège d'athlètes et tout ça pour vous parler finalement d'une autre tendance qui se met en place c'est la tendance de l'observation l'observation chiffrée et mesurée c'est une autre approche de la rationalité et donc l'originalité de cette approche dont Hebert est l'un des promoteurs c'est de combiner des observations objectives sur le sujet d'accord et des expériences dans le milieu naturel donc on va prendre des mesures objectives bon là on va une étude de la commune on va prendre des mesures anthropométriques on va prendre des choses comme ça très très objectifs sur le sujet et en même temps on va regarder le sujet évoluer dans son milieu naturel pour essayer d'en dégager des principes un certain nombre de principes donc le collège d'athlètes créé en 1913 et finalement va être considéré comme un centre d'application de la méthode naturelle de Georges Hebert un centre d'application de la méthode naturelle mais aussi et ça c'est important quand même un centre d'expérimentation du code de la force du code de la force qui finalement délivre des tables de cotation à partir d'études sur les individus d'accord donc d'une certaine façon le collège d'athlètes c'était sa vocation je vous ai dit malgré sa faible durée de vie ça devient un établissement de normalisation des performances on va établir des normes autour des performances humaines avec une observation chiffrée mesurée qui s'effectue au quotidien ça vous trouverez ça dans le livre on a co-dirigé avec Jean Saint-Martin sur le collège d'athlètes de Reims sur le centenaire du collège d'athlètes aux épures on a été publié en 2014 je pense puisque l'on avait fait pour le centenaire parce qu'il y a eu la première guerre mondiale il a été détruit il a été pilonné par les obus allemands etc et puis au sortir de la guerre il y a eu une tentative pour le relancer mais ça a été compliqué parce que c'est pas faux mais il y a eu d'autres mini collèges d'athlètes il y en a eu un à Bois en Alsace qui ont été mis en place il y en a eu un dans la voie notarisienne à Hermon mais ça n'a pas rayonné c'était des initiatives locales donc l'idée a perduré mais la structure en tant que telle parce que Reims a été détruite à 80% pendant la première guerre mondiale donc l'établissement qui va être finalement un lieu d'exploration et de mesure d'ailleurs Georges Déni va dire à Reims il a travaillé un petit peu avec Hébert et ce qui prouve bien que le collège d'athlètes il a aussi une inspiration scientifique d'accord d'ailleurs dans les lieux là ici derrière le bâtiment qu'on voit en sous-sol il y avait un véritable laboratoire expérimental où on faisait tout à part de mesures etc donc vous voyez le rapport d'Hébert à la science qui est souvent présenté comme un rejet absolu par Hébert de toute approche scientifique et médicale on peut le nuancer un petit peu au départ chez Hébert il y avait quand même cette volonté de mesurer de chiffrer donc on mesurait bien sûr les performances athlétiques selon une échelle de notation inédite on voit ça dans le code de la force dans les travaux d'Hébert c'est à dire l'échelle inédite c'est il y avait effectivement 20 points pour mesurer les performances mais de moins 5 à plus 15 c'est à dire qu'il y avait l'idée d'un seuil minimal recevable vous voyez en dessous du tel on était en déficit on était en déficit de force et donc là il fallait agir et puis au dessus on était donc pas en déficit mais on était plus de marge et ainsi de suite donc voilà ça c'est aussi une échelle assez intéressante donc dans 12 épreuves de tests et qui sont régulièrement transcrits sur des fiches pour les élèves professeurs voici la promotion de l'époque donc voilà donc évidemment il y a des mesures anthropologiques donc on va mesurer la taille le poil le périmètre le thoracique le tour d'épaule le tour de couvre enfin tout un tas de mesures le tour de cuisse le tour du mollet rien n'échappait bref à tout ça mais le collège c'est aussi un centre médical le médecin infecté d'observation des conséquences de l'exercice donc il y a une salle de massage il y a des choses comme ça qui sont voilà est-ce que ensuite le bâtiment reprend garde un peu cette logique et évolue en quelque chose qui s'intéresse à la culture scientifique et technique ou après 1913 en 14 16 mois après l'ouverture il est complètement détruit il reste actuellement à Reims si un jour vous venez sur Reims vous allez dans le parc de Champagne on voit les gradins en herbe c'est-à-dire l'ovail ici de la cuisse il a été conservé on voit ça et il reste le bâtiment administratif qui est complètement en mine on a essayé de faire classer pour qu'il y ait quelque chose mais pour l'instant il y a des barrières c'est interdit c'est la seule chose qui est échappée au bombardement donc c'est pour ça c'était très compliqué à reconstruire parce que je ne l'ai pas dit mais ça a été construit par le mécénat du marquis de Polignac le petit en est Polignac et qui est en fait le responsable des maisons de Champagne de Commerie mais donc le mécénat c'était compliqué de le refaire après la guerre surtout qu'il a contribué aussi à la reconstruction de Reims de l'ignac donc voilà il fallait faire des choix donc ça n'a pas été ce qui a un peu survécu depuis longtemps c'est la palestrade de Ville pour les femmes mais l'approche était différente dans la palestra c'était plus subjectif on va dire là chez les verts c'est intéressant d'ailleurs si vous dans le livre de Travaillot dans une des versions anciennes vous pouvez avoir ça ici je suppose il y avait un DVD avec des images des choses comme ça qui étaient liées aux bouquins et dedans comme le Travaillot à l'époque il était à Reims il y a beaucoup d'images sur le collège d'athlètes et on voit les salles de massage on voit les salles d'études et tout donc si vous avez ça ici à la vue vous pouvez les voir je pense que ce serait intéressant donc voilà donc après la guerre et la destruction du collège évidemment les bêtises ne s'engagent davantage sur la voie d'une pratique d'action ça devient une pratique d'action voilà et Hébert va ce qui était déjà chez lui mais valoriser encore davantage l'expérience de la pleine nature donc bah oui Hébert c'est un autodidacte donc il attache beaucoup d'importance à l'expérience il s'est enrichi de ses voyages ça s'est connu il a été étonné des qualités physiques de certains indigènes comme on le disait à l'époque donc de personnes qui vivaient dans les îles notamment voilà ce qui est un tout petit peu moins connu c'est qu'il a été acrobate au cercle Mollier à Paris il a fait des représentations etc donc il attache beaucoup d'importance à l'expérience mais comme on vient de le voir on ne peut pas considérer qu'il soit totalement anti-science en fait ce que dénonce Hébert c'est la légitimité pédagogique des médecins dans l'article de Léziard où il compare un peu différents théoriciens etc il reprend une phrase d'Hébert qui dit à propos des médecins qui n'ont jamais su former un individu supérieurement développé donc ça c'est une histoire de pédagogue donc il dénonce la légitimité des médecins dans l'éducation physique leur compétence se situe ailleurs donc Hébert ne rejette pas fondamentalement la science mais celle-ci doit venir confirmer l'observation du pédagogue l'observation et ensuite on essaie de confirmer par des mesures par des choses comme ça et il substitue une forme d'observation à une autre c'est à dire que pour Hébert c'est l'observation empirique qui remplace l'observation expérimentale scientifique parce que cette dernière expérimentation expérimentale elle est loin comme on dit Hébert de la réalité c'est comme ça que sont établies les tables du code de la force à partir d'observations de terrain donc cette méthode naturelle elle est conçue à partir d'observations empiriques Hébert je vous ai dit on ne peut pas considérer qu'il a un véritable positionnement affirmé anti-science en revanche un certain nombre de ses disciples vont être beaucoup plus violents que lui et dans l'ouvrage de Pierre-Philippe Medem dédié à Hébert vous savez il a fait sa thèse sur Hébert il parle du docteur Pierre Nadal qui apporte une critique scientifiste d'un saignement de Nadal et donc qui rédige un certain nombre d'articles je vous les ai mis là sur cette critique du scientifisme donc il parle du langoisisme on va prendre un peu les travaux qu'on peut être développés ensuite par par d'autres comme Chaguibert vous voyez la violence du propos qui montre que finalement les anti-scientifiques sont peut-être les disciples donc un langoisisme initial qui était relativement sapelé naïf un carapasson de physiologie voilà on passe au moins on le compte et voilà le miracle le paix serait devenu scientifique donc des pamphlets comme ça qu'on peut retrouver dans la revue hébertiste l'éducation physique on voit bien ici comment les détracteurs peuvent c'est le docteur Pierre madame qui écrit la doctrine physiologique oui c'est un docteur qui critique le fait qu'il y a un effet certifique par anopé donc il dit que lui il n'a rien à faire avec l'anopé il considère effectivement que on habille on carapassonne vous voyez on habille la pratique physique d'un simulacre de science en quelque sorte en se jetant naïvement dans la physiologie mais que il défend l'expérience maîtrise etc l'aspect clinique c'est le médecin qui se place du côté clinique mais là il résonne surtout en hébertiste c'est à dire voilà parce que il faut bien voir qu'à l'époque là on est dans les années 30 il y a les 32 et les ireps ils se créent 27, 28 chaque année comme ça et c'est l'enjeu de la formation des enseignants comment est-ce qu'on va former des enseignants en leur étudiant des méthodes type hébert d'accord ou par une formation scientifique vous avez vu à travers ce que j'ai dit sur Chahier-Bert tout à l'heure il y a certains endroits dans les cinq notamment les cités où on veut vraiment adosser la formation sur des principes scientifiques donc là il y a un enjeu vital pour la méthode naturelle si elle veut continuer d'exister et d'être influente etc donc les hébertistes dans leur revue là c'est quand même c'est de l'entre-soi ça c'est la revue dirigée par Jean Gébert donc voilà alors il faut reprendre ce qu'a dit Hébert et que j'ai cité tout à l'heure plus tôt c'est finalement il faut laisser la physiologie pour ce qu'elle est et pour ce qu'elle a à faire elle n'est pas là pour former des individus performants les médecins en tout cas la physiologie on peut peut-être s'appuyer dessus mais les médecins sont là pour restaurer la santé pour réparer entre guillemets un certain nombre de difficultés et pas pour entraîner l'idée que des choses envolées aujourd'hui on parle de super sourire de mort donc voilà donc donc oui il y a des médecins qui sont là-dessus puis les autres qui sont plus favorables ce sera plutôt les médecins sportifs ceux qui sont eux-mêmes athlètes etc on parlera-t-on aujourd'hui parce que c'est pas le propos ce qui est critiqué aussi c'est le fait de contrôler recontrôler avec des appareils ingénieux etc en gros l'œil l'œil du praticien l'œil de l'œil etc devrait peut-être suffire quoi qu'il en soit vous voyez dans cette première partie là ce que je voulais essayer de vous montrer c'est ces liens avec les sciences du travail humain vous montrer qu'il y avait des alternatives vous montrer aussi qu'il y a une sensibilité nouvelle à l'individu d'accord une prise en compte de la personne de la personne dans son environnement etc et une sensibilité aux méthodes nouvelles aux méthodes actives et donc en guise de transition pour aller vers la deuxième partie je vais essayer d'aller un petit peu plus vite après je vais vous passer une archive sonore pour que vous puissiez entendre la voix d'Henri Vallon qui présente tout l'intérêt judicieux du plan enlevant Vallon et notamment autour de toute cette focale sur l'éducation nouvelle et j'ai choisi ça parce que c'est pour montrer la bascule sur les paradigmes scientifiques qui peuvent servir d'appui en éducation vous avez vu là on a parlé de la physiologie c'était classique cette physiologie elle pouvait s'enrichir d'une approche plus humaniste via le solidarisme la solidarité entre les différents groupes sociaux etc donc voilà c'est ce que j'essaye de montrer sur le premier point avec la valeur de l'expérience via l'hiver et de l'observation du côté du maître et puis donc là cette nouvelle perspective qui se construit progressivement 23 dans les institutions pop-primaires etc avec des gens qui vont relayer ça comme Berthier à l'école des roches qui est aussi un diverti il y a des choses comme ça qui se mettent en place et tout ça c'est pour montrer qu'on réfléchit aussi donc à une autre façon de réfléchir scientifiquement notamment via la psychologie sur la prise en compte du sujet en quelque sorte de la personnalité etc comment peut-on révéler finalement les qualités et le personnel d'un sujet donc vous aurez le diaporama en version PDF donc vous aurez le texte dans les ballons je l'ai mis pour que ça s'égraine un peu vraiment il y a une très forte puissance dans ces propos j'ai pris du retard on va peut-être pas trop trop les commenter longtemps mais voilà tendez l'oreille parce que franchement c'est une archive elle n'est pas piratée mais elle a été c'est très très vieux il y a beaucoup de parasites c'est très compliqué à écouter mais plutôt que de le lire moi-même comme j'ai fait tout à l'heure sur le texte je préférais que vous entendiez Vallon voilà donc pardon pour l'écrépitement mais au moins vous aurez une fois dans votre vie entendu le professeur Vallon la fois d'Henri Vallon tendez à voler parce que l'arché d'ancienne date de 1946 dans une mission qui s'intitulait réponse à tout présenté le très grand producteur de radio occupé André Chinois et André Chinois Sous-titrage ST' 501 ... 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